Pas une partie du territoire national sénégalais a ses propres règles. Toutes les personnes qui se rendent dans cette cité religieuse sont obligées de s'y conformer sous peine de subir les faudres de la police morale incarnée par Safinatoul Aman. On fait connu de tous et accepté par une bonne partie des citoyens et notamment les autorités étatiques. Tout comme Touba, les corps militaires et paramilitaires ont également leur mode de fonctionnement encadré par des lois et règlements. Et dans ces institutions, les différences ethniques, confessionnelles et sociales sont gommées au profit de l'unité nationale. Une façon de garantir la neutralité des corps habillés et renforcer le professionnalisme de ses différents membres. Et l'ex-policier Pape Bouboudialo n'ignorait pas tout cela. A ses heures de travail sans permission, il a abandonné son poste pour faire son ziar auprès de son guide religieux en géniflexion avec tous les symboles de la police. Une faute qui a été sanctionnée par ses supérieurs. Rien d'anormal. Par contre, ce qui est grave, c'est la tournure prise par cette affaire avec un parfum de manipulation conférique, doublé de récupération politique voire politicienne. Et pourtant, cette affaire n'est ni conférique, encore moins politique. Et des cas de radiation ont toujours existé dans ses corps. Et sa politisation est un précédent dangereux qui peut participer à l'affaiblissement des forces de défense et de sécurité. Brandi comme un trophée de guerre, célébré comme un héros et lui offrant biens et espèces sonantes et trébuchantes. Une théâtralisation susceptible de secouer les fondements républicains des institutions militaires et paramilitaires parce qu'elles encouragent des comportements indignes des hommes de loi comme celui commis par Pape Boubou Diallo. Or, la discipline, l'ordre et l'obéissance sont des piliers essentiels pour la bonne marche de ses corps. Et dans ce contexte où l'extrémisme violent n'est pas loin de nos frontières, ni le citoyen ne souhaite l'affaiblissement des forces de défense et de sécurité. En cas d'invention étrangère, ce ne sont pas les hommes barbus aux gros chapelets et grands bobous qui vont défendre Sénégal. Ce seront plutôt nos militaires, nos gendarmes et nos policiers qui vont se dresser face à l'ennemi. Il faut savoir raison garder, cet acte du policier radier est à condamner vigoureusement pour éviter le désordre dans les rangs.